Bonsoir Amine, dis-nous un peu tout d'abord ce qu'est un antioxydant. Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde et bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Donc un antioxydant est par définition une molécule qui constitue en fait un donneur d'électrons. C'est un réducteur en réalité sur le plan chimique. Donc c'est une molécule qui a quelques particularités. Une des particularités, comme je l'ai dit, c'est que ça peut donner un électron, ça peut se débarrasser d'un électron pour le donner à quoi ? À un radical libre, donc une molécule un peu instable qui va produire des problématiques, une destruction des membranes ou une désactivation de certaines protéines, des enzymes, etc. dans la cellule. Et donc afin de stabiliser cette molécule-là, on a d'autres composants qui sont pour la plupart des composants nutritionnels, des nutriments, qui vont pouvoir donner un électron pour pouvoir neutraliser cette molécule radical libre. Alors maintenant, une autre caractéristique aussi importante, et tu me diras que c'est logique, c'est qu'une fois que cet électron est donné, cette même molécule qui a donné l'électron va s'oxyder, mais elle devrait rester stable. C'est-à-dire, c'est une molécule qui donne un électron pour stabiliser un radical libre, mais qui, en donnant cet électron, elle a la capacité de rester stable. Donc on dit qu'elle est en état oxydé. Donc au départ, quand elle donne l'électron, elle est en état réduit, et ensuite elle devient en état oxydé. Bien sûr, ça se régénère. On a des systèmes de régénération des antioxydants dans les cellules, comme le système glutathion, par exemple, ou d'autres régénérateurs, comme le consime Q10, comme par exemple l'acide alpha-lipoïque, et puis il y a tous les systèmes enzymatiques aussi antioxydants. Voilà, donc c'est une molécule qui reste stable, même si elle donne un électron pour stabiliser un radical libre, et qui peut être régénérée, et bien sûr qu'il y a toujours une demi-vie comme n'importe quelle autre molécule, à un moment donné, on va la dégrader ou l'éliminer. Alors, tu nous parles de demi-vie, est-ce que tu sais nous donner le temps de cette demi-vie, justement ? Alors ça dépend, si c'est par exemple des vitamines antioxydantes, par exemple, ça va durer en quelques heures, on va dire. Ça dépend aussi, comme j'ai dit, de la capacité de ces systèmes de régénération, de recyclage des antioxydants. S'ils ont une forte capacité, à ce moment-là, cette molécule va durer, vitamine C, vitamine E, vitamine A, etc., ça va durer dans le temps, et elle aura une demi-vie plus importante. Sinon, il y a aussi une autre catégorie d'antioxydants, comme par exemple les polyphénols, ou des substances phyto. Il y a, en termes de nutriments, on a les caroténoïdes et les polyphénols, qui ont à peu près le même système d'antioxydation, le même mécanisme. Et puis, il y a d'autres molécules qui peuvent être aussi antioxydantes, comme des alcaloïdes ou des terpènes, qui, elles, vont avoir des demi-vies qui sont très différentes d'une molécule à l'autre. Souvent, ça va de quelques heures, voire jusqu'à une journée entière, voire plus pour certaines molécules. Donc, c'est très différent et c'est très variable, et c'est pour ça que ces types d'antioxydants peuvent se compléter les uns avec les autres, surtout que certains antioxydants vont avoir un tropisme plus important ou plus intéressant pour tel ou tel tissu, et d'autres vont avoir un tropisme plus important pour d'autres tissus. Donc, c'est toujours bien de combiner différents antioxydants, et c'est d'ailleurs ce qu'on a naturellement dans l'alimentation. On a les vitamines antioxydantes, qu'elles soient hydrosolubles ou liposolubles, on a aussi les polyphénols, on a les caroténoïdes, etc. Donc, c'est bien réparti au niveau de l'alimentation, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada